Et c'était vraiment la honte, parce que c'était vraiment pas spectaculaire. J'ai vraiment fait genre... Ah ! Ah ! Il est très concentré, quand même, dans l'énergie du personnage tout le temps. C'est une énergie qui se diffuse. Et à la fin, je ne voyais plus du tout même Dameron. Je voyais Bill Baker. Et on a tourné plutôt chronologiquement, en ce qui me concerne. Donc il y a eu vraiment l'évolution aussi. Je l'ai vécu un peu comme dans le film, où au début, c'était vraiment un étranger. Et puis plus ça avançait, plus je le découvrais, j'apprenais à le connaître. J'avais entendu beaucoup sur le travail des acteurs américains, qui sont tout le temps un personnage. Là, c'est pas ça. Mais effectivement, il y a eu un peu le film dans le film. Il voit tout, il est attentif à tout, il est très présent. Il est très généreux dans son implication. Et oui, effectivement, au bout de trois jours, il connaissait les prénoms de tout le monde. Alors qu'il n'avait pas forcément parlé avec tout le monde. J'ai pas passé autant de temps sur le tournage d'Alice Scott que sur Stillwater. Et en plus, il tourne très vite. Il a quatre caméras. Il a le film en tête. Il fait lui-même ses storyboards. C'est un peintre, un artiste. Et en même temps, il adore le travail avec les acteurs. Et il fait confiance. Et puis au début, moi, j'y allais un peu tranquille sur les propositions. On n'ose pas trop. Il y avait le Covid. Donc il avait son masque. Il a un accent quand même assez fort. Donc je parle bien anglais, mais c'était un peu compliqué. Il me dirigeait comme ça. Je me disais, je n'avais pas tout compris. Et je savais que ça ne savait rien de faire répéter. Parce que ça ne serait pas... Donc voilà. Mais, j'arrivais quand même à choper quelques mots. Et Adam Driver était assez, très sympa lui aussi. Donc il disait, je te dirais, je t'expliquerai après. Parce qu'il voyait que j'étais comme ça. Mais parfois, c'était au talkie. Et il a un premier assistant qui est irlandais. Donc ça faisait l'accent de Ridley au talkie avec... Et l'irlandais qui répète. Même Matt, il le connaît parce qu'il attendait. Il me disait, on ne comprend pas un mot. Donc il y avait Ridley qui faisait... Et on sentait en plus qu'il fallait que ça aille vite. Quand vous regardez, il était là, c'est bon. C'est bon. Mais oui, je vois le tournage de Larguet. On était à La Réunion avec Camille Chamoux et Loïse Lang qui sont vraiment des très bonnes amies. Le tournage de Connasse. C'était super aussi. Toute petite équipe aux caméras cachées. Ils faisaient quand même beaucoup de bêtises. Je suis Camilla de Comtesse de Paris-Intramuros. Je n'ai pas vu Harry jouer tant que match pour le prochain match. Voilà, là, c'était merveilleux aussi. Pour eux, d'être ici, en France, à Marseille. C'était un vrai grand voyage. Pour nous, de les accueillir, de jouer avec eux, d'être invitées à fabriquer avec eux. Donc voilà, c'est des tournages qui sont chargés en émotions. J'ai dû apprendre trois, quatre notes au piano pour Larguet. Et c'est là que je me suis rendue compte que j'avais beaucoup de mal à dissocier ces deux doigts. Et après, par contre, avec Christophe Honoré, j'ai vu une professeure de piano. Et c'était super. Enfin, ça s'est beaucoup mieux passé, l'apprentissage. Et je devais faire semblant de jouer. Et en fait, c'était hyper intéressant comme approche. Chanter aussi, Christophe m'a fait chanter. J'ai adoré. J'adore faire mes cascades moi-même. Alors, vous avez vu les films que j'ai faits, ce n'est pas mission impossible. Mais j'assume cette phrase. J'adore faire mes cascades. Et 10%, je me souviens, il y avait un moment où je devais courir et tomber dans le jardin de Berléans. François ! J'ai dit, je vais faire quand même au moins l'amorce. Juste ça. Et en fait, je n'étais pas échauffée. J'ai juste fait ça. J'ai eu mal deux ans. Et c'était vraiment la honte. Parce que ce n'était vraiment pas spectaculaire. J'ai vraiment fait genre... Mais je continuerais quand même, mais je m'échaufferais un peu avant. Chaque acteur qui arrivait, c'était une fête. Et puis, c'était joyeux. Parce que Bessner, il voulait vraiment mélanger les familles de cinéma, de télé. Mais par exemple, j'étais très heureuse de retrouver Michal Lescaux, que j'avais rencontré sur Nos Futurs il y a très longtemps. Et on avait sympathisé. On avait un petit rôle tous les deux. Et là, de le retrouver avec Charlotte Gainsbourg, c'était super. C'est un acteur que j'adore. Il y avait aussi des acteurs qui venaient qui ne sont pas des stars ou des légendes. Et voilà, c'était très joyeux, en fait. Cominique !